bonjour les amis comment allez-vous donc dans cette nouvelle vidéo la thématique sera la clé de la joie et je vous avoue que elle m'a donné un peu difficulté par rapport à d'autres émotions qui sont plus accessibles en termes de déclenchement en termes de d'expression et en fait je me suis aperçu qu'il est difficile d'être joyeux seul c'est à dire demander à un enfant ou un adulte ou un ado ou un pré-ado etc d'être joyeux de mon point de vue à l'exagence ce n'est pas possible et je vais vous expliquer pourquoi en fait la joie d'après ma perception et compréhension de plus en plus sur ce que je mets à l'écoute à la fois du vivant et d'entrée dans dans l'énergie la joie est une émotion qui se déclenche en collectivité et en fait c'est peut-être le l'émotion qui permet à un groupe de se structurer de de rester unis la peur permet de se connecter à sa vulnérabilité donc du coup on est concernant de son individualité la colère permet de défendre justement son individualité la tristesse permet de s'adapter par rapport au mouvement par rapport aux changements dans la vie qui se passe dans la communauté ou à titre personnel et la joie permet de communier partager de d'un vivre ensemble la joie elle s'exprime dans une interactivité c'est à dire le jeune Louvoto qui s'amuse avec un adulte ou avec d'autres Louvoto donc les enfants qui s'amusent entre eux ou avec un adulte et vous remarquerez d'ailleurs qu'un enfant n'exprime pas de joie en étant seul si vous demandez à un enfant d'aller s'amuser tout seul il va s'amuser certes mais ça ne sera pas l'enthousiasme il n'entre dans la joie que la joie d'interaction par exemple peut-être avec un personnage imaginaire où il joue les pirates qui s'aventure dans une mer nouvelle à jouer avec le chevalier voilà qui s'amuse avec de jouer donc la joie s'exprime dans une interaction donc soit imaginaire soit réelle et c'est pour ça que demander à des personnes d'être joyeuse d'être heureuse joyeuse entre guillemets sans guillemets ce n'est pas possible alors la question et la clé de la joie c'est quoi c'est à dire ok la joie elle est là elle se déclenche dans une dynamique de groupe une fête un événement sportif un événement un événement culturel musical cinématographique etc la foire foraine etc tous ces événements un mariage une naissance tous ces événements au groupe du monde et là par rapport à une thématique commune par rapport à un partage commun d'un événement d'un vécu et bien la joie circule et peut s'exprimer donc si la joie n'est pas individuelle n'est pas une émotion que l'on peut vivre à titre individuel quel est la saqué quel est comment accéder à la joie quand même parce que je peux pas accéder à la joie si je suis apeuré je peux pas accéder à la joie si je suis dans la colère à défendre un territoire ou une blessure ou une douleur bien sûr dans le cas de la tristesse et d'une perte entrer dans la joie c'est alors la clé de la joie c'est en fait qu'il existe une émotion beaucoup plus stable que la joie c'est une émotion qui est directement liée à l'énergie de l'amour vrai au mot épuré dans l'amour j'allais dire naturel et cette émotion beaucoup plus stable c'est la joie de vivre c'est un état intérieur où quelque part nous sommes connectés à un certain bonheur de vivre on a un plaisir de vivre on a un plaisir d'exister de créer de partager etc et la joie de vivre elle est beaucoup plus stable elle est moins dynamique que la joie en tant que telle lorsqu'on pense à la joie c'est l'exubérance et la fête dans le sens dynamique du vécu alors que la joie de vivre je peux être comment dirais-je heureux de cuisiner pour moi pour ma famille pour des amis je peux communiquer relationner dans un groupe en réunion avec la famille etc si tout le monde à un certain niveau de joie de vivre donc à un certain niveau de bonheur si on peut dire et là on entre effectivement dans une des clés enfin des effondements de la relation de l'interrelation et de la joie de vivre la joie de cuisiner si je ne m'aime pas si je n'aime pas la vie si je n'aime pas ma famille si je n'aime pas mes parents mon parent mon enfant mes enfants ça peut arriver malheureusement les animaux et compagnie l'accès à la joie de vivre et du coup à une gradualité subtile qui est liée mais parce qu'on est dans l'énergie je vous rappelle ce n'est pas joie de vivre à droite joie tout court à gauche bonheur au milieu ou en bas ou en haut non c'est on est vraiment au coeur de l'énergie donc j'en reparlerai avec l'amour et ses gradualités donc la joie de vivre n'est présente en soi que dans la mesure où j'ai une forte connexion je me remplis d'aimer m'aimer, m'aimer mon histoire, m'aimer mon intelligence, m'aimer mon physique, m'aimer dans les différents aspects de ce qui nous structure mais aussi d'aimer un parent, un frère, un enfant, ses chiens, sa maison, son lieu de vie, son travail, son activité, tout ça le fait d'être, d'être dans l'aimer par rapport à ses différents aspects environnement entourage fait que mon niveau de joie de vivre d'aimer la vie, d'aimer la vie, d'agir, créer, m'amuser, partager, communiquer, discutailler, etc. s'enclenche et dans la joie on peut maintenant désormais donc désormais vous pouvez comprendre pourquoi il vous est difficile d'être joyeux en tant que voilà dans la joie pure en tant qu'individu vous demandez à un enfant d'être joyeux si quelque part vous n'interagissez pas avec lui un enfant ressent de la joie quand on s'occupe de lui, quand on s'amuse avec lui et si vous êtes détendu et en contact avec aimé et que vous lâchez prise sur d'autres activités, d'autres préoccupations et bien vous aussi vous en trouvez dans une interaction joyeuse pour le coup avec votre enfant, avec un partenaire de vie, avec un collègue, etc. la joie est vraiment une énergie dynamique et qui ne se pas déclenche mais qui se génère dans une communauté, dans l'interaction, dans le fait de de quelque part permettre l'expression d'aimer de ce que cela impulse voilà notez que je suis beaucoup dans la raison, le mental ça permet de donner et de mettre un mot pas nécessairement d'exprimer tout le bonheur ou la joie qu'on peut avoir en soi donc pour terminer cette vidéo je ne suis pas la vérité comme vous le savez observez autour de vous expérimentez comment la joie se déclenche en vous et vous verrez qu'elle ne s'éveille, qu'elle ne prend forme que dans une interaction à deux, à trois, à dix, à cent, à mille et par rapport à justement il faut encore que les autres soient dans la joie voilà la joie dynamique dans un groupe elle trouve sa source dans la joie de vivre qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus quelque chose de beaucoup plus permanent et qui se retrouve uniquement lorsqu'on est connecté en relation qu'on met de l'espace en soi d'aimer qu'on se connecte à l'énergie amour dans le sens originel, naturel de ce qu'est l'amour énergien allez au revoir la prochaine vidéo la dernière ou l'émotion qui se cache derrière son nom et qui malheureusement peut être à l'origine de bien, bien, bien des choses sur terre au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir